Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 que je suis rentrée à la maison. Et le soir, je me disais, je préfère encore arrêter les travails, rentrer, comme ça j'ai le temps de me reposer pour avoir la force d'être à l'assemblée le soir. Et puis, le soir, comme d'habitude, j'ai pris les enfants, je suis passée pendant mamie, et mamie savait que je n'étais pas bien. Elle m'a dit, ça va, ça a été, et j'ai dit, par la grâce de Dieu, ça va. On est venus à l'assemblée, et puis après l'assemblée, on est rentrés à la maison, mais ça n'allait toujours pas. Le soir, j'ai envoyé le message à celle qui s'occupe de moi, à ma responsable, et je lui ai envoyé le message comme quoi, vendredi, je ne saurais pas aller travailler, je préfère rester à la maison pour me reposer. Et puis, je suis restée vendredi, toute la journée, j'ai eu le temps, la journée, j'ai mis la prédication de jeudi, j'ai écouté, et Marie, elle est rentrée vers 12h, elle me trouve à la maison, elle dit, mais maman, tu n'as pas été travailler, j'ai dit non, parce que je ne me sentais pas bien et tout. Et vers 17h, non, 18h, Sère Irène m'a appelée, et elle m'a dit, écoute, je voulais savoir si ce soir, tu seras à la prière, à la prière de vendredi. Je lui ai dit, Sère Irène, je ne pense pas, parce que je ne me sens vraiment pas bien. Et puis, elle a entendu comment je parlais, ça n'allait pas, elle m'a dit, écoute, essaie de prendre le vix, t'es frissonnée, bois du chaud, essaie vraiment de te couvrir et tout. Je lui ai dit, je ne pense pas que j'irais avec vous. Elle dit, non, j'ai seulement demandé parce qu'aujourd'hui, on part avec Frère Emmanuel et c'est Frère Emmanuel qui conduit. J'ai dit, en tout cas, je ne pense pas, mais au cas où je change d'avis, je vais t'envoyer le message et tout. Et puis, elle a raccroché, je suis restée allongée et je voulais dormir. Et puis, il y a une voix qui me dit, mais tu disais que tu ne vas pas aller à la prière aujourd'hui parce que tu n'as pas la force de conduire, comme tu n'es pas bien. Mais là, ta sœur vient de t'appeler pour te dire que ce n'est pas toi qui, elle, elle vient à la prière, mais elle vient avec son mari. Donc, ça veut dire que c'est Frère Emmanuel qui va conduire. Donc, tu as la facilité d'être là, de partir et de rentrer à la voiture. Et tu ne vas pas conduire, on va te conduire. Et puis, j'ai dit, ça, c'est vrai. C'est vrai que je me fatiguais plutôt pour conduire parce que je ne me voyais pas conduire la nuit. J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, c'est vrai, mais si Sœur Irène me dit qu'elle vient avec Frère Emmanuel, ça veut dire que c'est Frère Emmanuel qui va conduire. Donc, je n'ai pas à faire les efforts pour conduire. Vers 20 heures, j'ai envoyé le message à Sœur Irène. J'ai dit, écoute, Sœur Irène, en partant, venez me chercher, je vais venir quand même. Elle a répondu, ok, ça va. Et puis, vers 22h30, elle est venue avec Frère Emmanuel. On est venus ici à l'assemblée et tout. Et puis, on a commencé à prier, on chantait et tout. Frère Daoud entend des cantiques et tout, on chante et tout ça. Et j'étais assise là où mamie Rosalie, elle est assise d'habitude. J'étais là. Et à un moment donné, on devait commencer à prier. On a commencé à prier, on priait. Et mon corps n'était vraiment pas bien. J'avais mal partout, j'avais mal à mon bras, à l'épaule. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. Mais j'ai chanté, j'ai chanté. Et puis, on a commencé à prier, à prier, à prier. Et en priant, au fur et à mesure que j'ai prié, je sentais que je commençais à rentrer vraiment dans la prière. Et je sentais mon âme vraiment partir. Et puis, à un moment donné, je suis partie dans la prière. J'ai oublié complètement que j'avais mal, j'avais des douleurs et tout. J'ai complètement oublié tout ça. Je suis vraiment rentrée. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, à un moment donné, je me retrouve là où Anne-Laure est assise. Je suis là où Anne-Laure est assise. Mais je me vois en même temps là où mamie Rosalie est, en train de prier. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là, debout. J'étais là, debout. Mais je me vois encore là-bas, à genoux. Et je regardais tout le monde. Sœur Jacqui est en train de prier. Sœur Lé est en train de prier. Sœur Irène, frère Daouda. Tout le monde est en train de prier. Mais moi, j'étais là devant. Mais en même temps, j'étais là-bas en train de prier. Je me suis dit, mais Seigneur, comment je me trouve en deux ? Je suis là-bas en train de prier. Et puis, je regarde ici, là où il y a le bouquet. Je voyais des bois en pyramide. Le bois, ça s'est mis en pyramide comme ça. Et il y avait du feu, du feu. Alors là, vraiment, tu ne pouvais même pas t'approcher ici. Vraiment le feu qui est vraiment très intense. J'ai regardé le feu. J'ai regardé les autres qui priaient. Je me voyais là-bas en train. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait que personne ne voit le feu que moi, je suis en train de voir ici ? Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici ? Au fait, je ne comprenais pas. Il y a quelque chose en moi. J'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais il y a quelque chose. Mais personne ne voit ces feux. Pourquoi je suis la seule et pourquoi je suis debout ? Entre temps, je suis là-bas en train de prier. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Et le feu, ça continuait à brûler. Ça brûlait un temps. C'était très fort. Et j'ai commencé à me battre. J'ai dit, non, non, non. Là où j'étais assise à Geno en train de prier, j'ai dit, non, je dois ouvrir mes yeux. Je dois ouvrir. Comme ça, tout le monde va voir ces feux. Mais en même temps, j'étais ici. Et là où j'étais à Geno en train de prier, j'ai senti comme une bombe dans mon cœur. Et je me regarde là où j'étais, je n'étais plus là. Et là, maintenant, je me retrouve toute seule là en train de prier. Et j'ouvre mes yeux. Je vois Série Reine, je vois Sœur Jackie, Sœur Lé, toujours en train de prier. Frère Daouda et tout. J'ai dit, mais comment ça se fait que moi, je suis la seule ? Alors, je me retrouve en même temps en deux. Et puis en même temps en train de voir le feu. Et tout le monde ici en train de prier. Alors, je n'arrivais plus à prier. J'étais là. Mes pensées étaient parties pendant que les autres priaient. J'ai cherché à comprendre comment ça se fait que je me suis retrouvée en deux, en train de prier, en même temps debout, en train de voir le feu qui brûlait ici sur la chair. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ? Je n'arrive pas. Je cherche à comprendre là. Je n'arrive pas. On a prié. On a fini de prier. J'avais ça dans mon cœur qui me dérangeait pendant que le Sœur Irène a tout prié. Et puis à un moment donné, on a fini comme tout le monde prie. On a prié. On a fait les tours de prière et tout. Et il y a une voix qui m'a dit, tu ne partiras pas d'ici sans avoir parlé de ce que tu as vu. J'ai dit, Seigneur, moi parler devant, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas. Mais tu ne partiras pas d'ici. Ça montait. Et tout le monde prenait des sacs pour partir. Moi aussi, je prends mon sac, je pars quand même. Mais j'arrive jusque-là devant la porte, là où il y a le frère Zaché. J'ai dit, non, non, non. Le frère Daouda était resté. J'ai fait les demi-tout. J'ai dit, frère Daouda, au lieu de parler à tout le monde, je préfère même m'arrêter seulement à frère Daouda. J'ai appelé frère Daouda. On s'est mis là dans le coin. J'ai dit, je ne pouvais pas partir sans pouvoir te dire ce que j'ai vécu. Moi-même, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, pendant qu'on priait, voilà ce qui est arrivé. J'étais là et je me voyais ici, le feu. Et en même temps, je me voyais là-bas en train de prier. En même temps, au fait, c'est ça qui était vraiment quelque chose qui m'est dépassé. J'ai cherché à comprendre. J'ai expliqué, je voyais le frère Daouda qui souriait, qui rigolait, qui criait gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, il dit, non, ma soeur, tu dois témoigner ça. J'ai dit, non, frère Daouda, je te l'ai dit, si toi, tu peux. Et alors, il m'a dit, ok, je suis partie à la maison. Et puis, l'après-midi, je vois, elle m'envoie encore le message. Elle dit, non, ma soeur, tu dois témoigner ce que tu as vu à l'assemblée pendant la prière. J'ai dit, ok, alors, au moins, je sens que je dois parler au pasteur et tout. Et puis, c'était avant-hier, je pense, ou il y a trois, quatre jours. Alors, j'ai appelé le frère Léonard, je lui ai expliqué. J'ai dit, voilà, pendant la réunion de prière de vendredi, voilà ce qui s'est passé et tout. Et j'ai cherché à comprendre ce que j'ai vécu. Et le feu qui brûlait, c'était vraiment cette pyramide qui est montée. Et le feu montait vraiment vers le ciel. C'était très intense, ça brûlait ici. Et c'est ça que j'ai cherché à comprendre. Et le frère m'a expliqué tout le pourquoi. Donc, c'était ça le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est quand même merveilleux. Vous voyez pourquoi il faut vraiment prier. C'est cela, en fait, ce que nous devons comprendre. L'Église doit vraiment prier. Et chaque frère et chaque sœur doit comprendre que c'est à cela, effectivement, qu'il nous permet de pouvoir bénéficier de la part du Seigneur. C'est dont nous avons besoin pour être équipés en tant que fils de Dieu. Rester dans les lits, dormir, vous faites autant de choses, vos courses. Parce que par là, toutes ces choses-là ne vous aideront à rien. Nous sommes le peuple de Dieu. Et comme vous le savez, le Seigneur a dit qu'il nous a choisis. Il l'a dit dans les ingrédients. Parce qu'il nous a choisis, alors le monde est contre vous. Alors, le combat est là tous les jours, effectivement. Et nous avons besoin d'être dans la condition. C'est vrai, les gens prennent à la légère, effectivement. J'ai voulu vraiment qu'elles rendent ce témoignage-là pour que nous puissions comprendre, effectivement, réaliser combien rester dans la prison du Seigneur, dans la prière, est vraiment nécessaire. Les apôtres ont prié. Et ils priaient tout le temps. La recommandation, c'est toujours de l'éliminer. Priez sans cesse. Mais on fait toujours tout avec négligence. C'est pour notre propre vie, notre marche avec le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir, il a expliqué très bien aussi, combien le Seigneur a eu à pouvoir la conduire. Et puis, il est venu, puis ils sont rentrés dans la prière. Frère Daouda, il est où ? Il est dans son bunker ? Dis-lui qu'il vienne ici, je vais quand même le remercier. Qu'il vienne ici. Et alors, ils sont venus, effectivement, dans la croix, pouvoir prier, effectivement, et prier. Et alors, ce qui est merveilleux, ce qu'il a expliqué, c'est cela ce qui est très important, parce que vous me regardez, il faut que vous puissiez comprendre que c'est pour votre bien. Et alors, il a continué à pouvoir prier. Asseyez-toi là à côté. Il a continué à pouvoir prier, à prier, effectivement. Et c'est comme ça qu'il est entré, effectivement, à l'éliminer. On rentre. Je vous l'ai toujours dit ici. Quand vous commencez à prier, il y a toujours des pensées qui viennent, effectivement, il faut persévérer. Vous pensez que quand on vous dit ça, c'est vraiment quelque chose ? Non, parce que c'est par expérience qu'on vous dit comment vous pouvez vous tenir dans la parole de Dieu. Vous savez, je voulais toujours vous dire, effectivement, si le Seigneur a permis que je me tienne ici pour pouvoir vous prêcher la parole de Dieu, c'est qu'il m'a déjà taillé. Il m'a déjà instruit. Il m'a fait passer par des expériences que vous, vous n'avez pas passées. C'est pour ça que je vous instruis pour que vous puissiez arriver à atteindre les niveaux en question, en fait, que vous bénéficiez. Mais si vous n'écoutez pas, toujours, effectivement, avec votre façon de pouvoir voir, vous n'arriverez jamais. C'est pour ça que je bénis Dieu pour cette histoire. Donc, elle est restée et puis, elle a plongé dans la prière. Vous avez remarqué ? Donc, elle a dépassé un certain seuil. Où tout, elle est brouhara, comme vous vous dites. Elle est rentrée dans la profondeur. Elle ne s'est contrôlée plus. Mais à ce moment-là, les diables ne pouvaient plus rien faire. C'était Dieu, maintenant, qui contrôlait la personne. Et là, le Seigneur l'a amenée, maintenant, sans puissance, effectivement, à pouvoir la faire sortir. Et c'est pour ça qu'elle combattait, effectivement. Elle n'était pas inconsciente. Elle vous dit, mais Seigneur, comment je veux... J'aime ça, c'est le Seigneur bon. Donc, elle l'a amenée dans une dimension surnaturelle qu'elle est sortie, maintenant, qu'elle pouvait voir. Et je pense que... Je l'ai expliqué. Vous savez, quand quelqu'un meurt, au moins, il meurt, effectivement, donc, il part, hein, il sort, effectivement, de son corps. Il a encore, pendant ce temps-là, les temps, il voit son corps là. Et lui-même, ce côté-ci. Donc, il y a dimension tout à fait autre que par rapport... Donc, ça dit que vous, vous ne les voyez pas. Vous voyez, c'est son corps qui est là. Mais lui, il est sorti de son corps. Il vous voit. Quand vous pleurez, quand vous vous tapez la tête contre le mur, il voit tout ça. Mais, il ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas vous parler. Parce qu'il est dans une autre dimension. Donc, c'est l'expérience... Elle n'est pas morte, mais l'expérience qu'elle a eue. Elle a eue à pouvoir voir, les deux phases. La phase où elle était, donc, à genoux, en train de pouvoir prier. Il n'a jamais eu ça dans sa vie, hein. C'est la première fois. Donc, la phase d'elle en train de voir prier, et puis la phase où elle était debout, ici, en train de pouvoir voir la scène. Bon, je vous parle. Vous savez, il faut que vous puissiez comprendre, effectivement. C'est votre soeur. Elle a vécu la chose réelle. Ce n'est pas une illusion, en fait. C'est une réalité. Donc, elle était là en disant, mais Seigneur, mais comment ça se fait que je suis là en train de pouvoir voir ? Je vois ma soeur, et là, c'était bien les noms, hein. C'est Aléa, c'est Zénie, tous ceux-là qui étaient là, ils les voyaient très bien, donc, Frédéric Audensi, ils les voyaient aussi très bien. Donc, elle était dit, mais je me vois en train de prier, et je suis ici. Alors, elle a été transportée dans une autre dimension. Maintenant, Dieu voulait maintenant lui montrer des choses surnaturelles pour qu'elles puissent voir dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et c'est sûr et certain, effectivement. Donc, ce n'est pas moi qui, hein. Il lui a montré le feu qui se tient là et qui monte, effectivement, jusqu'à... C'est pour simplement que nous puissions comprendre que dans ces lieux où nous nous trouvons, ce n'est pas qu'un jus, en fait. On vient comme, voilà, on va faire une religion, on va fabriquer ceci et cela. Non, mon frère, et bien ça. Le Seigneur, notre Dieu, nous conduit. Le Seigneur, notre Dieu, nous parle aussi. Le Seigneur, notre Dieu, il veut agir, effectivement, davantage dans la vie, effectivement, de chacun des gens, en tant que fils et fille de Dieu. Et c'est cela qu'il regardait, effectivement, il dit, mais Seigneur, cette expérience qu'elle a eue, c'est-à-dire que le Seigneur lui a mené dans un niveau surnaturel, lui a montré... En fait, elle a eu une cette vision aussi profonde qui lui permettait de pouvoir se voir. Alors, je lui ai dit, je lui ai expliqué, parce qu'il m'a posé la question, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé, effectivement, avec les prophètes. Je parle des prophètes dans les Seigneurs. C'est ainsi que, par exemple, si on parle, par exemple, les prophètes des Ezekiels, je me suis dit, je me suis vu que j'étais en train, ils étaient là, mais j'étais dans la ville, j'ai vu les Kedars et tout ça, je voulais, effectivement, vous vous souvenez, non ? Donc, c'est dit, ils sont tellement puissants parce qu'on a tellement été dans la profondeur de la prière, donc Dieu est capable de pouvoir vous amener à cela. Donc, ce qu'il a fait avec ce qu'ils nous ont précédé, il le fait aussi avec vous et il va encore faire encore davantage si nous, nous nous conformons à pouvoir vraiment nous mettre dans sa position de pouvoir chercher sa face, effectivement, alors Dieu va le faire. Notre sœur a l'expérience, c'est aussi que pour que Dieu vous fasse comprendre, vous me suivez, que chacun de vous ici a la possibilité aussi d'avoir la même expérience. Elle n'a pas à pouvoir dire je veux cela, mais comme elle s'est mise dans la prière, effectivement, se consacrer à Dieu, alors faisons la même chose. Mon frère Daouda, que Dieu te bénisse. Merci. Les frères, ils persévèrent toujours, même s'ils sont à deux ou à trois, ils viennent toujours là, aussi humbles qu'ils sont, ils mettent la prédication, ils prient que Dieu te bénisse richement, mon frère Daouda, qu'ils te soutiennent encore, qu'ils te voignent encore et on va prier pour toi. On va prier pour toi, qu'ils bénissent ta famille aussi. Ce n'est pas facile pour ma sœur, je ne vois pas tellement très bien. C'est, ah, Imelda, vous connaissez le sourire d'Imelda, non ? C'est son sourire légendaire, toujours comme ça. Que Dieu te bénisse, ce n'est pas facile. Elle était là, je pense aussi, elle vient souvent. Ah, voilà, ça c'est, ça c'est merveilleux. Alors, c'est aussi un encouragement pour vous, pour aussi vous joindre aussi à la prière aussi. Et, c'est, 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 c'est la chose qu'il faut pour un croyant. Priez sans cesse. Nous allons prier. D'un autre part, et prétien de savoir, je voudrais vraiment te remercier encore de tout mon cœur pour l'expérience que tu as eu à pouvoir permettre à notre sœur Bambino de pouvoir passer à cela. Bénéme, Père du Vissant, réel, véridique et aussi biblique, mon roi, et ta fille s'est mise à prier profondément, Père du Vissant Dieu, tu l'as transporté, tu l'as mise à part, Bénéme, Père du Vissant Dieu, pour lui faire voir que tu es le Dieu vivant. tu as la capacité de pouvoir agir dans tes propres enfants, Père du Vissant, ceux-là qui sont soumis à toi, Père du Vissant Dieu, qui t'aiment, Père du Vissant Dieu, qui sont obéissants et qui s'accrochent vraiment de tout leur cœur à toi. Seigneur, tu le fais, mon roi, je te remercie pour cela, Père, béni, notre précieux frère Daouda, Seigneur, qui soit aussi encouragé, mon roi, qui soit béni, Père du Vissant Dieu, pourra, sa détermination, son amour, Père du Vissant Dieu, pourra, aussi aider ses frères et sœurs à pouvoir prier, Seigneur, je te remercie pour cela, Père, l'ouange, honneur à toi, béni, le Père, béni son épouse, béni, béni son Dieu, béni l'oeuvre de ses mains, Seigneur Dieu, pouvoir, pour tout ce besoin, mon roi, et puissons encore le oindre encore davantage, mon roi, et le soutenir, oh Dieu du ciel, merci pour ce précieux frère, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, et la victoire, merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen, que le Seigneur soit béni, tu peux aller, mon précieux frère, à ton poste de travail là-bas, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci encore, nous remercions vraiment à Dieu, c'est toujours merveilleux, de pouvoir réaliser, la grâce de Dieu, et lorsque Dieu fait quelque chose, au travers de notre frère, notre sœur, et tout ça, c'est pour notre bien aussi, et nous devons toujours, nous unir davantage, quand Dieu commence à agir dans l'un, nous l'entourons, nous l'aidons, de manière à ce que, vraiment Dieu, agisse encore davantage, c'est pour ça que nous sommes là, nous prions, et moi je prie pour cela, du Seigneur qui déverse des dons, nous prions tout cela, qu'il réveille des dons, parce qu'il faut que cela soit, dans la maison du Seigneur, dans le peuple de Dieu, et les dons doivent se manifester, mais j'ai dit, de véritables dons, des vrais dons, effectivement, où Dieu arrive à pouvoir agir aussi, que Dieu bénisse aussi notre sœur, ici, Edith, oui, que Dieu te bénisse, notre sœur Edith, effectivement aussi, qu'il puisse encore davantage, agir encore, et nous avons des témoignages, nous sommes déjà presque, oui, nous aurons le temps, mais je ne pense pas que, je vais rentrer dans le détail aujourd'hui, toute la semaine prochaine, Dieu permettra, que nous commençons, beaucoup plus tôt, pour la prédication, on chantera peut-être moins, comme m'a été demandé, oui, aujourd'hui, on en profite, bon, les autres jours, on chantera un peu moins, puis on restera plus dans la parole, pour que, les choses rentrent, dans les choses que, mais, c'est la manière de Dieu, nous conduit aussi, aujourd'hui, nous avons aussi besoin des témoignages, qui montrent la véracité de notre Dieu, sa fidélité, et aussi, son omniprésence, parmi son peuple, parce qu'il nous l'a dit, cela que, voici, donc, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du temps, je remercie Dieu, pour le peuple de Dieu, et, vous frères et sœurs, pour cet amour que vous avez, aussi, les uns et les autres, et, cette entraide, effectivement, de pouvoir sentir dans son corps, dans son cœur, voir venir aussi en aide à l'un comme à l'autre, c'est notre vie, et nous devons être comme cela, effectivement, aussi, que rien ne puisse vous empêcher, même, peu importe ce que, l'un ou l'autre peut avoir, comme, fait comme du méchanceté, mais que vous, ne vous lassez point de faire le bien, nous avons été appelés, à pouvoir faire le bien, et non pas le mal, en fait, parce que, le mal ne peut plus avoir le droit en nous, et comme, je l'avais, nous avons aussi entendu aussi, je pense, c'était dimanche, passé où, ou jeudi, ou bardi, un fils de Dieu, je le répète encore, ne murmure pas, ne se plaint pas, les plaintes et les murmures, ne sont pas pour le peuple de Dieu, parce qu'un fils de Dieu, ne se plaint pas, un fils de Dieu, il a la foi, un fils de Dieu, il s'est confiant, à l'éternel, que Dieu bénisse notre sœur, Anna, c'est merveilleux, vous savez, ce qui est merveilleux, avec notre sœur, c'est que, c'est la manière, dont elle chante, et alors, que Dieu te bénisse, Dieu est fidèle, c'est merveilleux, c'est merveilleux, cette façon-là, ça, ça réjouit le cœur, lorsque j'ai entendu, ces cantiques-là, je crois, je dis, non, je veux que je l'entende encore, que Dieu, que Dieu te bénisse, ma sœur, Anna, qu'il te bénisse richement, qu'il te, c'est toi qui es là, non, parce que j'ai un peu un problème, avec mes yeux, c'est toi qui es là, non, ah, c'est merveilleux, de pouvoir avoir des dons, comme ça, vous sentez, vous sentez danser un cantique, comme si, alors, cela me fait penser aussi, à la sérémat, sérémat aussi, et les poétesses, dans sa façon, de chanter aussi, les cantiques, ça nous réjouit le cœur, nous sommes un peuple, qui doit se réjouir, mon frère, et reconnaître la grâce, que Dieu nous a accordé, de pouvoir vivre, ça, et puis, quand on entend, effectivement aussi, quand notre sœur Anna, chantait tout à l'heure, peu importe les problèmes, tout ça, il y a la solution, à mon problème, elle va, en décortiquant, et il démontre, que Dieu est fidèle, même si ton problème, il est difficile, et il a utilisé une expression, il a dit, voilà, ça, j'ai aimé, que je te dis, il est le spécialiste, c'est un jour, je voudrais vous voir heureux, parce que je peux vous voir comme ça, frère et ça, je suis content de voir mon frère Dominique, je cherchais avec mes yeux, je ne l'ai pas vu autant, je dis, ça m'est dit, nous, c'est un jour quand même, il est le spécialiste, mais il l'est, il est le spécialiste, il est fidèle, il fait de grandes choses, nous le remercions pour sa protection, pour son soutien, pour son secours, je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi la joie, mon frère, mon frère ici, il va aller chercher, le frère, André, 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 Ah oui, il a levé la main, que Dieu te bénisse, regardez-le mon frère et mon soeur, que Dieu te bénisse André, je suis très très heureux, André que vous voyez là, tous les jours, il appelait, il avait les désirs de venir, il est déjà venu une fois, il avait les désirs, mais je crois que le Seigneur va faire que je vous rie, et il lui dit, mais je veux, parce que pour qu'il quitte effectivement l'endroit où il se trouve là, il faut demander les permissions, il m'appelait, demande la permission, voici les noms, ah non, ça me touche, tout le temps, je lui dis, mais comment est-ce possible, il téléphone, il fait dans les nés, et parfois moi, avec tout ce que j'ai, il téléphone encore, est-ce que tu as appelé pour demander la permission, parce que dimanche, je vais être à la maison, parce qu'il ne peut pas sortir seul, il ne peut pas sortir sans autorisation, effectivement, dans les centres, et André, il peut-être téléphonait tous les jours, et tout le temps, parce qu'il avait le désir de pouvoir venir dans la maison, je crois qu'il m'avait demandé aussi, qu'il m'avait demandé aussi, que je dise au frère et soeur de prier pour lui, et que comme vous le voyez là, vous savez, ce n'est pas facile, mais il m'a dit, demande au frère et soeur de pouvoir m'appeler, il arrive à maîtriser, à retenir le numéro de téléphone, il reconnaît aussi les voix des gens, alors comme vous l'avez là, je pense qu'avant qu'il parte effectivement, il a demandé son numéro de téléphone, il a besoin de vous frère et soeur, c'est comme ça, moi je n'ai pas rien dit, mais c'est lui-même son désir effectivement, pouvoir vraiment écouter la porte, quand il est venu pour la première fois, il était touché, il a demandé, qu'on lui enregistre les prédications, qu'on lui mette ça sur un stick, si vous savez comment il insistait, parce qu'on ne l'avait pas fait, il téléphonait, les sticks pour les prédications, alors j'ai demandé à Fred Daouda, il a dit, mon frère Daouda a fait un effort quand même, c'est Fred Daouda qui est parti là-bas, ah non, c'est Vladimir je pense, oui, merci beaucoup, donc que Dieu te venisse, il est parti avec la clé USB, que Dieu te venisse, merci beaucoup, et il a été déposé là-bas au centre, effectivement, pour qu'on le lui donne, bon, il avait des difficultés, effectivement, il n'entendait pas, ce qui était solistique, et puis j'ai demandé à Fred Daouda de pouvoir maintenant repartir là-bas lui-même, et c'est comme ça qu'il a maintenant la connaissance avec Fred Daouda, et c'est Fred Daouda qui a eu à pouvoir maintenant aussi se présenter là-bas, pour qu'on donne la possibilité qu'André puisse quitter là-bas, enfin pour venir effectivement pour la réunion, et puis après, alors je lui ai dit une chose, je lui ai dit, mais André, il est ici, je lui ai dit, écoutez, tu as peut-être des habitudes là où tu es, car à midi tu dois manger, et puis ceci, et cela dit, chez nous ici, quand tu veux venir à l'Assemblée, et bien le problème c'est qu'on commence, on ne sait pas qu'elle est où on termine, alors j'ai dit, bon André, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, mais comment, parce que tu dois manger à 12h, et puis après, s'il y a quoi que ce soit, il faut qu'on, j'ai dit, si par exemple au centre, il faut qu'on te conduise à 13h, qu'on te conduise à 13h, qu'on te conduise à 13h, tu dis, comme ça même pendant la prédication, Fred Daouda peut te prendre pour te conduire, il dit, non Léonard, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, il me dit, mais voilà, j'ai demandé, j'ai dit, oh, et je vais quitter chez vous là-bas à 18h, j'ai dit, André, de 9h à 18h, j'ai dit, oh, que Dieu te bénisse, c'est ça qu'effectivement aussi, donc, vous savez, il a vraiment les désirs, alors nous allons prier pour lui, tendre père et préciez ce vin, c'est vraiment touchant, mon soin béni, et je crois que tu sais pourquoi, tu as mis dans son cœur, d'être persévérant, de vouloir venir à cet endroit, parce que tu as la capacité, comme notre sœur Anna l'a chanté, mon bénéme, Père son Dieu, tu es le spécialiste, tu ouvres les yeux des aveugles, mon roi, et tu conduis toutes choses, mon roi, regarde André, dans cette situation, les désirs dans son cœur, mon roi, ça m'a beaucoup touché, de voir combien il pouvait se lasser, il a persévéré, il a persévéré, Seigneur, pourquoi, et puis savoir la grâce, l'occasion de venir dans cet endroit, dans ces lieux, Père son Dieu, où ton nom est invoqué, Seigneur, tu as la capacité, Seigneur, c'est pour ça que nous le remettons entre tes mains, mon sauveur, puisses-tu vraiment agir encore davantage, et faire encore de merveilles, Père son Dieu, parce que, tu l'as déjà fait, tu as ouvert les yeux des aveugles, mon bénéme, Père son Dieu, tu fais marcher les paralytiques, mon bénéme, Père son Dieu, tu ressuscites les morts, mon bénéme, Seigneur et sauveur, il est venu, non pas à nous, mon bénéme, à toi, mon bénéme, Père son Dieu, il a entendu ta parole, il a aimé ta parole, mon bénéme, Père son Dieu, le maître Père de Père son Dieu, c'est un soulement, qu'il puisse écouter, lui-même, là où il ne s'est tourné pas, il l'écoute, mon roi, soutient, protège-le, il a demandé qu'on prie pour lui, Seigneur, tu vois son état, nous avons besoin de toi, mon bénéme, Père son Dieu, parce que, si tu as vu qu'il puisse venir ici, tu sais pourquoi, mon sauveur, qu'il soit donc béni et fortisier, nous te remercions pour ça, car nous t'avons assez prié, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, Amen. Le Seigneur fait vraiment des merveilles, et il va le faire aussi. Nous, nous sommes un peuple, tout à fait particulier, et nous voyons la responsabilité que nous avons devant le Seigneur, nous ne sommes pas comme les églises qui sont en parpillage, à gauche et à droite, nous sommes un peuple que Dieu, lui-même, veut en fait arriver à agir au travers d'eux, et c'est important que nous puissions réaliser que nous avons besoin de prier aussi, pour les uns comme les autres, et tous ceux que le Seigneur nous confie, nous devons être chacun de nous, chacun de nous, conscients qu'effectivement, que nous devons beaucoup prier, pour que Dieu accorde cette grâce. Nous avons cette grâce d'avoir le Dieu qui nous soutient, et s'il nous confie la responsabilité, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de pouvoir aussi agir. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, Donc, je pense que c'est cela. Nous allons lire, évidemment aussi, puis de lire un peu, puisqu'il est avancé, nous aurons l'occasion, si Dieu le permet, comme nous l'avons, et on peut voir les dire, Dieu voulait aussi, dimanche prochain, nous continuerons, mais nous prendrons la parole un peu plus tôt, si le Seigneur le permet. Mais nous lisons aujourd'hui. Apocalypse, au chapitre 14, et nous lisons, verset 9, qui dit, un autre, donc un troisième ange, les suivait, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, et son image, reçoit une marque, sur son front, ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté, dans le feu, et le souffra, devant les saints anges, et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment, monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête, et son image, et quiconque reçoit, la marque de son nom. C'est d'ici donc, la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus, et j'entendis du ciel, une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent, donc, dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, enfin, qui se reposent, de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent, Amen. Nous voulons te dire beaucoup merci, notre Père et notre Dieu, de ce que toi, tu nous ouvres le livre, Seigneur, et tu nous accordes la grâce, de pouvoir vraiment avoir les yeux, pour voir, et aussi les oreilles, pour pouvoir entendre, enfin, de pouvoir vraiment, pas tu puissons, prendre part à ce que toi, tu fais, Seigneur. Tu es le Dieu, qui a dit dans ta parole à toi, que tu as caché, ces choses aux sages, et aux intelligents, que tu les as révélés, aux enfants, sauveurs bénis. Ah, merci, parce que tu es réellement, le Dieu qui veille, sous ta propre parole, mon roi, et béni soit ton Seigneur, aide-moi encore ce matin, Seigneur, pardonne-moi, mon sauveur, et accorde-moi encore cette grâce, je demande la paix, pour la gloire, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, et vous pouvez vous asseoir. Nous, n'allons pas rester longtemps. Ce qui aussi doit attirer l'attention de chacun de nous, c'est la manière dont les choses sont dites ici, et décrites là aussi, effectivement, et pour ce qui va se passer, mon frère Galeur, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît ? Viens, viens, mon grand. Et tu peux arranger ça, s'il te plaît, mon grand. Merci beaucoup. Les choses ici, c'est-à-dire. Alors, comme il nous est dit, effectivement, dans les Saintes Écritures, voilà que, il est parlé, effectivement, de la bête, et son image, et aussi la marque, effectivement, de la bête, comme la Bible l'est dit, et ça, c'est vraiment aussi la proclamation de l'ange, qui crie d'une voix forte, et qui démontre, effectivement, et pour voir, pour nous faire savoir, effectivement, que c'est une détermination, c'est la chose, la chose va, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, la chose va réellement s'accomplir, et comme nous le savons toujours, le Seigneur a dit à Jérémie, que vois-tu donc, Jérémie, et Jérémie lui a répondu, il dit, je vois une branche d'amandier, et le Seigneur lui a dit, tu as bien vu, parce que, moi ici, je veille sur ma parole, et je veille sur ma parole, pour l'exécuter, c'est-à-dire, pour l'accomplir, donc, effectivement, il a dit aussi, dans Esaïe, il dit, mais la parole qui sort, donc, de ma bouche, elle ne pourra jamais rentrer en moi, sans avoir accompli, les desseins, pour lesquels, elle a été, donc, envoyée, alors, vous vous souvenez aussi, pour que cela soit bien compris aussi, d'une certaine manière, de notre cœur, le Seigneur, dans Jean chapitre 16, il a dit, je suis sorti de Dieu, voici, je retourne aussi, vers Dieu aussi, donc, et nous savons que, le Seigneur nous l'a dit, je pense que, notre précieux frère, dans sa prière aussi, il a prié, je pense que c'était tout à l'heure, probablement qu'il priait pour cela aussi, en faisant référence, en disant que son nom est la parole de Dieu, n'est-ce pas, cela aussi, donc, son nom est la parole de Dieu, alors, nous, nous avons aussi, appris aussi, dans Jean chapitre 1, qui nous dit que, la parole a été donc faite chère, donc, nous avons remarqué, qu'effectivement, qu'il a dit que, je suis sorti de Dieu, et le Seigneur a dit aussi, dans Esaïe, chapitre 55, c'est que la parole qui sort de ma bouche, ne pourra jamais rentrer à moi, sans avoir accompli les desseins, pour lesquels elle a été donc envoyée, Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole de Dieu, qui est donc sortie de Dieu, alors, nous avons pu remarquer, que comme la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas rentrer, sans avoir accompli les desseins, que Dieu te bénisse ma soeur, donc, quand Christ est venu dans ce monde, il ne pouvait pas rentrer, sans avoir accompli, tout ce qui était donc, décrit de lui, c'est pour ça, que dans l'Epsom 40, était qui, tu n'as voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore, voici, je suis venu au Dieu, pour faire, ta volonté, parce que, dans le rouleau du livre, il est donc écrit, deux mots, donc, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, rentrer, dans sa position, sans avoir accompli, tout ce qui était destiné, qui était consacré, à ce qu'il puisse le faire, d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez vous imaginer, remarquer aussi, qu'il est venu, pour la première fois, quand Jean-Baptiste criait, et il était tellement, dans cette option, que Dieu lui avait donc, montré les choses, effectivement, il dit, il m'a précédé, je suis avant lui, mais il m'a précédé, effectivement, ainsi de suite, je ne suis même pas digne, d'être délier, le couroir de ses chaussures, effectivement, vous vous souvenez de cela, et quand, il est rentré, donc, en scène, et qu'il venait maintenant, vers Jean-Baptiste, Jean a crié, il a tremblé, parce que Jean, et c'est vrai, il savait, qu'il était en face de lui, parce qu'il nous l'a dit, dans le Seigneur, il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser, donc Dieu dit, mais il m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras, c'est celui-là, donc il avait donc, tous les signes, effectivement, pour savoir, que c'est lui qui était devant lui, qui il était, c'est pour ça qu'il a dit, que c'est moi, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi, donc il voulait, que lui le fasse, mais comme, la parole de Dieu a été sortie, disant qu'effectivement, que avant que les sacrifices soient offerts à Dieu, il faut que ces sacrifices soient lavés, donc la parole de Dieu devait être accomplie, en fait, il fallait qu'il fasse tout ce qui est nécessaire, c'est pour ça que vous remarquez très bien, frère de Sceau, que tout au long de la vie de notre Seigneur, Jésus-Christ, il a dit que je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que le Père me montre de pouvoir, il a fait ce qu'il fallait faire, il disait même jusqu'à ce que, dans les jardins de Gethsemane, lorsque la situation était devenue tellement difficile, vous savez même quand on est venu les chercher, quand Pierre a coupé l'oreille, effectivement, vous savez, il a dit, mais n'essayez-tu pas que si je le veux, je peux demander à une légende ange, vous vous souvenez, alors si je le fais, alors comment ça complirait, donc les inquiétudes, dont il faut que ce soit ainsi, est-ce que vous comprenez, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle doit, elle m'accomplir, les décès pour lesquels il a été envoyé, c'est pour ça que vous remarquerez très bien, effectivement, qu'il a vécu rejeté, parce que vous comprenez, vous savez effectivement, qu'il a dit, mais Simon aï, la parole, ils vous haïront aussi, vous avez vu comment la haine, s'est déchaînée, vraiment contre lui, donc tous les démons, et c'est extraordinaire de voir, combien Dieu, que nous avons, on a vraiment le temps de pouvoir voir, tous ces éléments, en fait que vous puissiez déjà réaliser, combien la parole de Dieu, a vraiment une autorité suprême, en fait, et elle domine sur toutes choses, effectivement, que rien ne peut arriver à pouvoir être dessus, parce qu'elle contrôle toutes choses, c'est en fait que vous compreniez, effectivement, ce que nous sommes en train de pouvoir lire, comme nous avons commencé, dans le chapitre 14, effectivement, alors, je termine d'abord là, donc vous remarquerez très bien, combien, cette pression, et puis, il était là, il agissait toujours, de la bonne manière, il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », lorsqu'il est entré, vous vous souvenez, on a attendu le rouleau et tout ça, il a lu le rouleau, parce que dans le rouleau, il est écrit des mois, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », pour apporter des bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur prisé, vous vous souvenez, non ? Pour libérer les captifs, effectivement, vous savez cela ? Puis, il a remis les rouleaux du livre, il a dit, « Mais cette écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, est donc accomplie, donc, ce récit. » Et voilà comment il guérissait les malades, effectivement, aussi, délivrait tout ce qui était, donc, lié, donc, par la puissance de Satan, effectivement, aussi, ainsi, et ensuite, jusqu'à ce que il a été donc saisi par ses propres frères. Parce que ce n'est pas Pilate qui aille pouvoir donner l'ordre qu'on aille le saisir. Non, ce sont donc ses propres frères. J'espère que vous suivez un peu, parce qu'on va parler dans le détail. Ses propres frères, dont les saintes écritures disaient qu'effectivement, que ce sont, envers eux, effectivement, que les libérateurs viendraient donc. Et que, bon, en réalité, que le Messie viendrait. C'est pour ça que les prophètes, les patriaches leur appartiennent, puisque c'est à eux que les promesses appartiennent, les promesses. Vous vous souvenez, non ? Les frères, dans tout cas, à qui, ma nation, à qui appartiennent les promesses, les patriaches et tout ça, et tout ce que la Bible dit, comme vous le savez. bon, elle est venue donc chez les siens. Et les siens ne l'ont pas donc la réçue. Ce sont ceux-là qui l'ont donc rejeté. Jusqu'à ce cas, c'est païen Romain qui a regardé les croyants parce qu'il était donc étonné et puis il se repit mais c'est parce que nous sommes quand même dans votre pays, nous savons que vous êtes quand même un peuple de Dieu puisqu'on essaie. Il dit mais vous venez avec cet homme ici quand je le regarde, moi, il est innocent. Et je vous le renvoie parce que je crois que vous êtes juste. Parce qu'on ne peut pas condamner un innocent. Et que vous savez que dans la loi de votre Dieu, c'est que vous croyant c'est qu'ils savent qu'un innocent, il est innocent, on ne peut pas le condamner. Alors c'est pour ça je ne vois rien en lui, je vous l'envoie. Et il dit, il entend les soupes et il dit mais oh, si tu le renvoies tu n'es pas ami de César. Mais croyant, des gens qui ont eu les prophètes, qui ont eu tous les enseignements effectivement dont on pensait que ce sont tous les enfants des dieux, c'est vrai. Mais, c'est ça que nous devons bien comprendre mon frère et ma soeur. il lui dit, il dit, tu n'es pas ami de César, c'est dans Jean 18, c'est parce qu'il n'aurait pas le temps de voir lire, je peux vous laisser partir. Il dit, tu n'es pas ami de César, il dit, bon ami de César, mais pourquoi donc ? Il dit, pour nous, il n'y a qu'un roi que nous avons comme roi, c'est César. Mais moi qui savais que vous êtes le peuple de Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui est votre roi, maintenant vous me dites que vous avez pour César un roi. Que Dieu nous aide frères et sœurs, que Dieu nous aide et tous ceux qui sont en connexion partout où la parole de Dieu va être propagée. Je crois que cet homme s'est dit, mais ce n'est pas possible et donc il dit, je suis étonné parce que c'est de vous que je pouvais pouvoir voir la vérité et vous maintenant vous me dites qu'effectivement que vous avez pour roi celui qu'on appelle ici César. je connais que César était un démon parce qu'il savait mesquiderie et tout ça de César, bien sûr que oui. S'il était gouverné, il savait très bien comment il était dans les sorgies, les sorgies et tout ça dit un dieu, un roi pour vous. Ce que vous avez abandonné, ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là que vous conduisez le peuple d'Israël, donc si vous disiez que l'Éternel est notre roi, vous brûlez votre bouche donc au fond, vous ne le croyez pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, mon frère et ma soeur, ce que nous avons aussi dans notre aujourd'hui. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver ou faire des vêtements. Non ! Il y a quelque chose de très important, ce qui doit être à l'intérieur. Et la Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur et la bouche parle. Et puis, on nous dit aussi que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais c'est toujours ce qui sort de l'homme, ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Et ce qui sort de l'homme vient d'où? Le cœur. Tout ce qui est mauvais et méchant et hypocrisie, effectivement, mon frère et ma soeur, ça trouve chez vous dans votre cœur, votre nature. Vous voyez qu'on commence à ne pas pouvoir voir un peu plus clair les enfants des dieux et les enfants du malin. Donc, les enfants du diable, les enfants du serpent ancien, les enfants du Satan. Pour que ça soit plus clair. et si les enfants de Dieu sont donc là, c'est monce parole. Mais c'est toujours effectivement qu'il est couvert sous le manteau de la religion. je crois que Pilate pouvait regarder et dire mais donc, donc tout ce temps ici, nous qui croyons, parce que regardez très bien, il faudrait ça qu'il les a démasqués encore beaucoup plus plus clairement, effectivement. Mais c'est la parole qui démasque les vrais et les faux. Personne ne peut voir parce que on est tous enfants des dieux quand on se regarde. Mais ce qui fait la différence, c'est quand la parole sort, c'est une lumière mon Dieu. La réaction qu'on a à la parole effectivement. Vous savez, nous étions ici, c'était jeudi, ma soeur elle dit tu pardonneras quand même, bon, tu n'es pas venu me dire mais je crois que je vais donner un peu de temps. Nous étions ici jeudi je pense. J'étais ici parce qu'il dit oh frère, j'étais ici, je dis mais je ne comprends pas, je suis en train de pouvoir vous parler des enfants, vos majorités ou ceci et cela un peu contraception. J'ai demandé mais c'est contrat comment ? J'ai dit contraceptif, quelqu'un devait être là je dis le frère il est en train je dis mais je n'ai vu cette personne je ne suis même pas au courant vous dites ah c'est frère il est en train de faire la comédie. Mais après la réunion il faut demander à la sœur Edith ma sœur Edith est-ce que tu es ici ou pas ? C'est vrai ce que j'ai dit c'était moi et j'ai dit mais tout ce qui était en train d'être dit pour ceci c'est parce que quelqu'un peut être ici moi on me vis j'ai dit mais s'il vous plaît ne prenez pas ces risques de danger c'est dangereux pour toi dangereux je le répète ici mais vous ne l'écoutez pas c'est pour vous épargner je vous l'ai dit bien dit moi je venais pour lire notre chapitre vincé et puis je lui dis mais c'est rien pourquoi je ne comprends pas pourquoi je dois aller les majorités c'est siens-là et puis même les mots je lui dis mais contraire comment ? c'est la sœur qui m'est qui m'est vous souviendrez non ? et bien la sœur dans le moindre détail la sœur Edith je peux vous le dire il dit j'ai vécu ça moi-même c'est pour ça que j'ai dit c'est bien pour Dieu j'ai dit mais c'est parce que Dieu t'aime c'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire que nous comprenions que nous écoutions comme notre sœur l'a dit et voyez la flamme vous avez tous compris quand on voit la flamme effectivement c'est pas l'homme c'est Dieu et je n'ai pas dit ça bambignon tu sais ma sœur fais fin et fort va un peu dans la prière pour voir un peu vision non 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 c'est un jugement mon frère et ma sœur à tous ceux qui pensent qu'effectivement je vous l'ai toujours dit je dois toujours vous dire je vous l'ai toujours dit frère quand je reviens quand même sur ce point là hébreu chapitre 1 n'oubliez jamais cela vous savez moi-même ici que je me tiens devant vous que Dieu te bénisse ma sœur Marie qui te bénisse frère et sœur j'étais surpris quand Dieu ouvrait moi j'ai dit Seigneur c'est pas parti donc j'ai vous pouvez lire mes écritures mais il t'ouvre maintenant il dit non 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 j'ai même la crainte quand je parle ça je vous dis vrai là 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 quand je vous mettais je vous montrais le tableau vous pensez à venir de moi non monsieur non j'étais instruit il m'est montré ça et ça je vous fais le tableau bien sûr c'est pour que vous puissiez simplement comprendre les choses la grâce que les seigneurs notre Dieu nous donne en fait en fait que nous puissions avoir ce respect dans le chaud alors nous disons donc quand la parole est venue et à ce moment là qu'on voit la différence parce que sur la parole ils mouraient la même chose parce que les pharisiens les saducéens ils conduisaient le peuple d'Israël depuis longtemps effectivement et surtout au niveau des pharisiens mon Dieu c'était des gens qui étaient quand on le regardait off on rendait témoignage ce qui est vraiment il faisait tout pour qu'on voit qu'ils sont des saints et le peuple avait la crainte ah ben oui parce que ils s'étaient fait de tout pour se conformer à ces sièges-là et puis avec le souverain sacrificateur en plus mais comment cet homme de Galilée est entré en scène il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards cependant 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 Alléluia gloire à Jésus oui monsieur ah que son nom soit béni non il est tellement merveilleux oh que Dieu te bénisse ma sœur Anna il est le spécialiste oh il aille de façon mais vraiment une telle puissance qu'il a mais il s'est rendu tellement si humble oh quand on le regarde on dit mais c'est c'est un monsieur et celui-là il vit il est toujours entouré de prostituées Jésus soit béni Alléluia que son nom soit béni les gens de mauvaise vie nous ne sommes pas comme ça nous on ne touche pas nous on est pur parce que si c'est dans sa poche de nous comme la femme qui était là la femme qui était la prostituée effectivement c'est la broma et vous savez la Simone a regardé il dit s'il était prophète il ne s'est même pas touché par une telle femme Alléluia c'était les dieux des prophètes non que Dieu nous aide c'est pour ça il est vraiment dign d'être élevé il est donc incomparable Alléluia incomparable mon frère Jésus est incomparable mon frère non il est particulier oui ça on doit l'admettre on doit l'admettre non non il est unique il est le meilleur Alléluia oui monsieur Jésus est bon parce que quand Pilate l'a regardé il ne disait rien rien que sa respiration oh mon frère même si tu le détestes mais tu sens à toi qu'il est spécial je disais je disais hier avec mon frère au travail au travail là-bas comme nous sommes dans un même bureau avec les collègues effectivement tout ça et puis et puis il y a une dame là qui est dans une demoiselle enfin c'est une dame ou madame ça qui est donc une religion musulmane et puis il disait voilà il disait il s'est dressé aussi à frère Koulibaly il dit voilà que la maman de ses enfants ici n'est pas venue le vendredi parce qu'il devait venir là venir parce qu'ils avaient ce soir de réunion ou quelque chose comme ça il devait venir il n'est pas venu le vendredi parce qu'il y avait la prière alors le frère Daouda qui frère Koulibaly qui lui dit prier le vendredi à la journée il dit oui il y avait la prière et puis la dame musulmane il dit frère Koulibaly il dit mais toi tu devais quand même savoir non tu le sais non et frère Koulibaly il dit mais savoir quoi mais oui mais la prière de vendredi vendredi mon frère Dominique qui sourit il dit parce que frère Koulibaly il s'appelle Koulibaly Mamadou oh Koulibaly Mamadou ce sont des musulmans alors la dame qui était assise là il disait qu'il est musulman comme moi parce que Koulibaly avait la bouche fermée tout le temps c'est normal par son nom Koulibaly Mamadou où tu trouves de Mamadou Mamadou donc tu connais que Mamadou c'est un boubou alors la dame était convaincue il avait son compréhension de la raison musulmane tant qu'il était rassuré que celui-là nous sommes de la même obédience dans une confession alors le frère Koulibaly il dit ah bon donc qu'il doit savoir frère il m'a dit mais oui bien sûr tu es musulman non il dit ah madame il dit ah madame je ne suis pas musulman moi il dit je suis chrétien je dis alléluia je dis c'est ça il faut montrer qui tu es parce qu'il lui dit mais dans toutes les religions que ce soit bouddhiste c'est tout ça effectivement c'est quoi effectivement il y a un être suprême dont ils savent même s'ils ne disent pas c'est Jésus qui a l'autorité mon frère rien que son homme même s'il est bouddhiste alléluia on sait qu'il a quelque chose de particulier c'est Jésus qui n'est pas comme les autres oui monsieur oui madame ah quelle grâce c'est pour ça que par sa respiration Pilate il dit non non dit cet homme ici même s'il dit rien du tout sa respiration on sent notre atmosphère je vous dis mais c'est quand même terrible qu'un païen peut sentir qu'il y a quelque chose effectivement tandis qu'il y a des croyants qui ont dit Moïse qui ont dit Torah qui ont dit tout ça non c'est grave non c'est grave il sentait rien même l'approcher même pour le toucher il sentait rien je l'aime Jésus je l'aime mon frère vous savez que quand il avançait c'est ça que nous avons quand il avançait il fait voilà fou le pousser le toucher Pierre lui dit mais tout le monde le touche Alléluia il dit mais tout le monde est touché tout celui qui l'a touché là ça il ne sentait rien mais quand la femme là l'a touché Alléluia c'est incroyable et pourtant tous disaient que nous sommes le peuple d'Israël la foule pressée l'a touché il ne sentait rien parce qu'il avait des pensées à la tête mais il est qui effectivement cet homme là il est qui parce qu'il est parce qu'ils avaient déjà les enseignements des pharisiens des saluciens qui détruisent et vous savez c'est pour ça que je voulais toujours je parle au peuple que Dieu m'a envoyé pour pouvoir rapporter la parole pas à tout le monde ne vous fâchez pas si ça ne vous concerne pas c'est pour ça je vous ai toujours dit n'allez pas écouter de quoi que ce soit à l'extérieur à gauche et à droite et ceci et cela vous ne pouvez pas trouver quelque chose d'autre effectivement de meilleur c'est la vérité parce que ce don j'ai dit encore je vais quand même être clair voilà ce qui m'a été dit fais venir mes fils et mes filles donc j'ai la réponse et c'est vrai je ne peux pas vous raconter des histoires je ne vous dis pas beaucoup de choses effectivement de ce que Dieu oui d'abord vous vous souvenez vous vous souvenez de la vision que Dieu m'avait donnée ça le reste gravé et j'ai cette assurance que tous ceux que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire et qui sont vraiment confirmés la foi qui ont ce respect dans la parole de Dieu effectivement aussi ils respectent le ministère que Dieu donne parce qu'ils ne s'est pas venu c'est le ministère de Dieu et je suis sûr et certain qu'ils verront la face de Dieu parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Dieu lui-même qui m'a montré il m'a dit mets-toi à côté c'est pour ça que j'ai dit vous ne pouvez pas m'aimer frère si cela n'a pas été donné par Dieu à moins que vous soyez un fils de Dieu alors vous me supporterez dans tout parce que vous direz comme que Dieu me pardonne allez-vous-en mais ils ne sont pas partis on peut même les pousser mais allez-vous-en ils ne sont pas partis mais c'est parce que pourquoi c'est Dieu mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi je vous l'ai toujours dit frère et soeur je le répète encore je le répéterai encore quand même cent fois je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aimer non vous pouvez me dire je vous aime ce n'est pas possible oui c'est vrai parce que je le répète encore vous n'êtes pas d'être assis là-bas la colère vous montre dans la cave pourquoi il dit ceci mais je sais cela mais si je suis conduit à pouvoir le dire c'est parce que Dieu veut que je le dise donc c'est ça ça fait des années que je vais avec vous ceux qui aiment Dieu ils connaissent quand même un peu ce que je suis donc si j'arrive à pouvoir dire quelque chose c'est parce que Dieu le veut que je le dise et c'est cela alors comme je le disais tout à l'heure effectivement aussi c'est ce qu'il me dit mets-toi à côté il me parlait mon frère et je vous ai aussi donné aussi les détails souvenez-vous très bien je le répète encore comme ça vous pouvez bien comprendre d'ailleurs même c'est cela qui me fait parlementaire dit mais quand même même si même si parce que les jugements sont quand même devant tout le monde même par la photo le surnaturel a été donc photographié donc tout le monde Dieu a permis que tout le monde les sache si on ne peut pas oublier on peut peut-être dire c'est la photo c'est la photo mais quand même des témoignages aussi vrais des hommes et des femmes ont vu quand j'étais ils l'ont vu ils l'ont vu ils l'ont vu et ils ont vu la démonstration de ce que là aussi ça veut dire qu'en fait on ne peut pas arriver à pouvoir douter qui c'est qu'à partir c'était l'homme on a quand même la certitude quelque part c'est quand même Dieu qui fait la chose alors moi ma prière était que j'ai prié entre prier j'ai dit mais Seigneur et j'étais sincère à genoux je pleurais j'ai dit Seigneur parce que vous ne pouvez pas savoir la souffrance que moi j'endure pour vous frères et sœurs je sais que vous ne pouvez pas les rester c'est ça dans l'autre part j'ai dit une chose et j'ai dit aussi sans que vous puissiez comprendre le fait que vous venez ici dans cet endroit c'est ma responsabilité vous êtes sous ma responsabilité alors je veux que vous compreniez parce que je sais qu'il y a des gens qui se révoltent ça veut dire que quand vous êtes un frère ou une sœur ici à l'assemblée et que nous avons toujours cette grâce pour pas dire que l'enfant de mon frère c'est mon enfant donc j'appelle ma frère c'est ma sœur vos précieuses femmes ça veut dire que vos enfants aussi sont aussi les miens si je suis responsable que vous avez accepté de pouvoir venir à cet endroit donc c'est quand même vous êtes quand même sous l'autorité la responsabilité donc et vos enfants aussi donc ce qui touche vos enfants me touche aussi donc si par exemple votre enfant est malade même si c'est le mien je ne pense pas je vais aller me débrouiller partir à l'hôpital mais en fait le fait que vous l'avez amené ici il peut arriver à pouvoir être ici pour chanter c'est ma responsabilité donc si cet enfant est malade je dois être au courant est-ce que vous comprenez parce qu'il y en a des gens pendant que si on appelle c'est comme si on nous a dérangé pourquoi il nous appelle effectivement frère je suis un être humain si je peux dire mais je n'en ai rien à faire mais c'est à cause de la responsabilité que j'ai donc votre femme votre mari votre mère votre cousin qui est ici à l'assemblée il est sous ma responsabilité spirituelle pour veiller sur sa marche sur sa vie donc quand vous l'avez quelque part que moi je demande c'est parce que je veux savoir ce qu'il en est à cause de la responsabilité que je pour l'âme votre enfant c'est important que vous compreniez ça parce que quand vous me voyez comme ça vous m'appelez frère non je ne sais pas vous déranger j'ai beaucoup de choses à faire aussi beaucoup de frères et de sœurs et des cas que je dois m'occuper d'ailleurs nous en avons une sœur qui se trouve là-bas à Rome qui était donc connectée ici qui a appelé effectivement pour que je prie pour elle que je prie le Seigneur raconter la grâce et cette sœur veut venir le 28 de ce mois pour rester avec vous pendant un temps pour qu'on prie vous savez à l'étranger les gens la connaissent et les gens savent qu'effectivement que les faits c'est pour ça que je disais c'est un moment qui a quel frère que je souffre beaucoup plus je voyage plus je souffre les gens oh il va prendre le bon temps merci beaucoup c'est parce que vous avez des regards Chanel donc plus je voyage plus je prêche la parole donc je fais connaissance de beaucoup de gens et qui sont devenus donc nos frères donc quand ces gens là à l'étranger souffrent qui va souffrir bien sûr donc la responsabilité c'est tant comme ça c'est pour ça que des communications téléphoniques qui viennent tout le temps comme ça ah oui pourquoi parce que que ce soit dans tel contré tel contré à gauche et à droite effectivement chaque fois et même ces familles là quand ils ont leur enfant qui est malade chez eux qui est la personne qu'on demande à pouvoir appeler ici qui habite ici en Belgique la femme est malade là-bas la personne qui est malade proche de Léonard c'est d'accord tout contre ma femme est malade elle a seulement besoin de toi pour vous appeler ce que je vous dis Bible amène le Seigneur que je laisse ça me témoin mais vous ne le savez pas c'est-à-dire que ce n'est pas que je n'ai pas de responsabilité j'en ai beaucoup mais si j'arrive à pouvoir vous chercher ou vous appeler pour ceci mais c'est parce que Dieu c'est une responsabilité pour vos enfants pour ceci mais je crois que si vous réfléchissez très bien il n'y a pas beaucoup qui peuvent arriver à pouvoir s'occuper de vos enfants malgré qu'ils disent que nous avons c'est notre enfant votre enfant c'est le mien quand il est mal à votre enfant il n'appelle même pas c'est la vérité mais pourquoi est-ce que je l'ai fait mais parce que c'est lui qui est à moi c'est celui qui prend soin de vous et fait que vous soyez là à conscience c'est pour ça qu'il m'a dit mets-toi pas oui mets-toi pas il me parle il dit d'ailleurs vous avez c'est pas le seul la soeur Bambé l'a dit la soeur Jacquie vous l'a dit que Dieu te bénisse il lui dit cette maison est à toi la maison dit cette maison est à toi appelle c'est pas Léonard qui était là-bas maintenant s'il peut parler comme ça à la soeur Jacquie et à la soeur Edith et aussi à notre soeur Babine Edith il peut pas me parler qui est la responsabilité pour conduire son peuple parce que quand j'ai dit que Dieu me parle mais oui le Seigneur me parle mais oui le Seigneur m'instruit mais oui le Seigneur me montre des choses bien sûr que oui mon frère il peut pas me placer où je suis je vous l'ai dit je suis pas seulement pour ici mais pour son peuple et par le monde bien sûr que oui donc pensez-vous vraiment qu'il ne puisse pas m'épanouir et me montrer même ouvrir les yeux pour me montrer certaines des choses effectivement pour servir mais si il me parle mon frère c'est pour ça que je vous dis quand vous venez vous asseyez avec moi je vous souris toujours je fais comme rien semblant mais quand on parle avec vous je sais que vous êtes si vous êtes vrai faux bien sûr que oui il peut pas me laisser comme ça et puis même si votre amour est sincère à mon endroit aussi je les sens aussi il se fait des formules je les sens aussi si le respect que vous avez pour moi c'est respect simplement pour me faire voir voilà qu'on te respecte je les sens aussi mais je fais semblant pour ne pas vous blesser je vous laisse aller dans votre chose effectivement oui c'est vrai frère de Saint alors mets toi là effectivement et puis je fais que tu puisses voir parce que je voulais dire j'étais à genoux je pleurais je dis seigneur répétez de moi parce que ces frères ces sœurs qui quittent avec leurs enfants qui souffrent qui viennent oui je dois être sincère envers Dieu j'ai dit seigneur répétez de moi si je suis un fou seigneur écarte-moi mais que ce peuple puisse quand même voir le vrai et qu'il puisse être sauvé je ne peux pas être un obstacle pour les saluer c'est une grande responsabilité frère et sœur vous ne vous rendez pas compte non j'ai dit répétez de moi que moi je sois écarté qu'il puisse avancer avec quelqu'un je ne sais pas il m'a dit mais je ne veux pas qu'il puisse arriver à pouvoir être un jour là-bas être déçu à cause de moi je pleurais c'est comme ça qu'il a épité de moi c'était pas que j'étais comme ça à la joye non 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 parce que je pleurais je dis je ne veux pas être un obstacle je ne veux pas être un problème pour que ce jour là il soit déçu non seigneur j'ai dit enlève moi mais qu'il puisse être conduit oui oui c'est vrai il a épité de moi il a vu mes larmes effectivement c'est pour ça qu'il m'a connu maintenant il m'a donné la vision et j'ai avancé ah non que son nom soit béni je suis depuis ce jour je suis tellement tranquille dans mon âme je remercie Dieu parce que je dis que ton nom soit béni je dis même si je partais je suis sûr et certain que ton oeuvre a été accomplie alors je lui dis mais je avançais et puis un grand nombre qui me suivait derrière et puis il me dit maintenant mets-toi à côté mets-toi à côté et il m'a mis à côté comme ça et puis je voyais le groupe j'étais nombreux et puis alors maintenant la voix dit bon il y a donc un courrier qui a été donc envoyé et dans ce courrier là qui a été donc envoyé il y avait des choses qui étaient donc importantes qui devaient arriver à pouvoir prêter attention pour qu'ils puissent arriver à pouvoir maintenant se maintenir enfin qu'ils puissent arriver à pouvoir atteindre le but alors ça m'a dressé donc on m'a dressé cela et j'ai dit Seigneur mon Dieu pourvu qu'ils aient qu'ils aient prêté attention pendant que la parole de Dieu était prêchée mon problème était dit Seigneur Jésus parce que vous savez frère de ça je vais vous dire une chose quand la parole de Dieu est prêchée tout le monde avec l'intelligence intellectuelle il entend ceci cela mais il y a des choses qui sont profondes à l'intérieur que Dieu donne que l'intellect c'est important que vous puissiez comprendre ça ne peut pas capter ça c'est la parole de Dieu ce n'est que ceux auxquels Dieu a destiné et qui prêtent attention qu'ils reçoivent la chose et c'est comme ça que la chose avait été montrée donc comment le mortel peut s'asseoir et puis entendre effectivement et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se plaignent qui se révoltent effectivement parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir atteindre la chose en question et c'est pas moi qui donne la chose moi je prêche l'esprit du Seigneur contrôle alors moi j'ai dit Seigneur pourvu Père qu'ils aient prêté attention alors je regarde avec souffrance le groupe et la vision tournée et en me montrant maintenant tout cela ils étaient vraiment habillés de la même manière mais vraiment en ligne bien droite alors j'ai dit Seigneur pour vous utiliser et prêter attention c'est pour ça que vous m'entendez c'est votre attention s'il vous plaît parce que je sais que vous êtes distrait vous voyez ça je le sais votre attention s'il vous plaît il vous répète toujours votre attention mais c'est devenu comme ça votre attention pour que vous puissiez alors maintenant quand je regardais j'ai dit ils étaient d'abord habillés la même chose et vraiment en ligne droite mais vraiment avec une fermeté et puis là je tournais le regard et puis j'entends l'un qui me dit frère ne te tracasse pas nous avons vraiment prêté attention et nous sommes prêts j'ai dit le Seigneur soit béni alors maintenant le test c'était que s'ils étaient vraiment comme la parole de Dieu les disait qu'ils avaient vraiment reçu cette parole effectivement qu'ils ont entendu c'est là effectivement c'est tellement attentif et que c'est un an effectivement et bien c'est que quand ils vont avancer les portails vont s'ouvrir pour qu'ils rentrent maintenant dans la gloire de Dieu l'autre côté parce que là c'était l'endroit c'était là le test final alors maintenant j'étais là à côté maintenant je devais les regarder maintenant et quand ils avançaient c'était au pas mais vraiment avec un sérieux avec une santé déterminée en eux j'ai dit gloire à Dieu j'attendais à voir comment la porte va s'ouvrir lorsqu'ils se sont approchés le portail s'est ouvert les acclamations ils étaient comme un groupe effectivement qui était tellement important parce que c'est comme si on les attendait là-bas et c'est comme ça que tous ils sont donc entrés et puis je me suis réveillé je me suis mis je me suis incliné j'ai dit que ton nom soit béni donc je ne travaille pas en vain c'est pour ça que j'ai dit m'aimer moi c'est pas facile il a accepté pour voir effectivement qu'il a dit ici rester dans cette assemblée c'est pas donné à tout le monde si tout le monde restait ici le mur ici se répétit on serait même là jusqu'à dehors vous le savez mais c'est vrai vous le savez la plupart de ceux qui sont des églises la plupart sont venus d'ici les anciens connaissent tous ces frères qui sont là à l'église à la gauche ils connaissent ils savent très bien effectivement là-bas là-bas ils savent mon frère il n'y en a aucun dans cette brûche c'est effectivement et puis je suis le plus ancien bien sûr que oui bien sûr que oui c'est pour dire que même quand on dit on cite pas les brûches frère moi j'ai lu les brûches si quelqu'un connaît bref on va rentrer là-dedans ah bah bon on revient à ce que nous avons alors effectivement que Pilate quand il est regardé il est quand même possible que vous pouvez pas sentir ça vous savez que le Seigneur va jusqu'à pouvoir être excité pour confondre ces gens-là la femme de Pont-Spilat il n'était dans aucune congrégation une païenne à la maison il dit mon mari mon mari mon mari je n'ai pas vu un Seigneur et pitié c'est extraordinaire ça il dit mon mari mon mari mon mari mon mari il dit toi 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 n'a rien à voir avec c'est juste là donc il appelle les justes il s'est tombé là non il ne touche pas oh que Dieu soit béni t'as dit que parmi ceux c'est des croyants ils ne voyaient rien ils n'entendaient rien ils sentaient rien il est traité de Belzébul d'un enfant illégitime oui c'est comme ça qu'on a traité le Seigneur par qui mais les croyants qui chantaient les croyants ils étaient d'assemblée ils sont assis là effectivement mais ils ont des oreilles toujours à l'extérieur quand on dit oh non ma soeur on ne voit pas non non oh mais toi tu vas nous empêcher nous nous sentons effectivement mais c'est normal que tu puisses être comme ça on le voit avec la marque de la bête c'est normal que tu puisses être comme ça pharisiens sadduciens ils ont livré effectivement non 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 c'est pour ça que les Seigneurs et puis quand quand vous savez qu'il pense Pilate était tellement troublé dans son cas parce qu'il voyait que cet homme ici il ne voulait pas qu'on puisse arriver à pouvoir faire quoi que ce soit de mal effectivement toi tu le laisses tu n'es pas amis des Césars effectivement alors le combat il y a une dualité en dedans de lui parce que c'est que le Seigneur le voyait comment il était une dualité il a utilisé sa femme et Dieu pour t'aider parce que j'ai vu que tu avais une bonne disposition parce que tu pouvais dire bon comme ils sont venus à me réaliser moi je prends si vous êtes d'accord avec vous non je sens c'est en misère et puis je veux maintenant te donner la foi pour que tu es mon mari ne touche pas là je suis sûr maintenant c'est pour ça que cet homme jusqu'au bout dit je suis je ne peux pas avoir le droit du sang je suis libre du sang de cet homme je me lave les mains oui oui et puis le croyant les hommes qui sont censés pouvoir être au peuple de Dieu effectivement qui devaient être des gens qui ne pouvaient pas tuer tout ça la Bible dit tu ne tueras point ah vous savez ce qu'ils ont dit les souverains qui tombent sur nous ils ont montré leur nature qui a versé le sang d'Abel effectivement depuis le 1er mai c'est Kaya le Kaya qui est Kiza le fils du malin mais il était aussi un adorateur que son sang injuste vous demander que son sang retombe et puis ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants Dieu d'Abraham mais c'est comme ça ils en ont appelé les sang qui tombent sur nous vous vous souvenez nous en avons parlé ici mais Hitler est sorti d'abord Titus est sorti vous me frérez ma soeur ne prenez pas la légère parce que nous nous sentons dans un confort en cessant non 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 c'est un jugement pour tout un chacun de nous vous ne pouvez pas dire non quand vous vivez mal quand vous vivez mal dans l'église à l'assemblée à l'endroit des frères et soeurs frère c'est un jugement vous devez revenir au respect aux choses de Dieu c'est pas un marché ici vous parce que les gens ont tellement arrivé à un orgueil que quand ils s'adressent à vous moi ils vous parlent comme vous étiez leurs copains et qu'ils ont la connaissance spirituelle élevée pour vous instruire frère où vous avez cette connaissance elle est diabolique si elle était de Dieu le respect serait là un fils de Dieu une fille de Dieu il sent effectivement qu'il y a l'autorité spirituelle elle est là le respect se sent en elle en lui il ne peut pas s'approcher comme il le veut mais toi non parce que par ton orgueil pendant la pédance je dis moi je suis parce qu'on voit dans le naturel mais ouvre les yeux parce qu'il ne voit pas si on t'ouvre les yeux dans le surnaturel tu aurais même peur bien sûr que oui c'est parce qu'il y a les yeux ils ne voient point vous vous souvenez je vais m'arrêter peut-être du bala avec leur par l'orgueil effectivement l'amour de l'argent de la poupée c'est toujours ça parce qu'il voulait avoir de l'argent c'est toujours ça le problème bala qui effectivement voulait lui donner le présent et l'argent effectivement et l'homme et ça ça l'a veglé maintenant il a pris son âne mais Dieu lui avait dit il ne va pas mais bon l'homme il dit je connais plus que cela je peux comment arranger un peu les angles avec c'est ça votre façon il est sous son âne vas-y vas-y parce qu'il va aller vers bala effectivement ainsi de suite vous savez quand Dieu lui a dit il n'y va pas il n'y va pas mais dans son fort intérieur il voulait toujours aller écouter des saletés à gauche et à droite c'est ça la nature effectivement aussi de tous ceux qui bon vous connaissez Judas Iscariot il était là où s'est trouvé la parole il voyait il voyait tout ça il entrain son corps toujours qu'est-ce qu'il faisait quand il était là écouté il sortait pour aller voir qui ça et bien les saletés mais c'est sûr que c'est ça le problème donc sonore il était vers les saletés donc même quand c'est Jésus qui parlait là il était vers les saletés et quand il sort effectivement il était les saletés tournait vers les saletés c'est ça le problème c'est pour ça que dans les saletés le Seigneur le Seigneur a pris soin de nous montrer quand même des détails pour qu'on se voie si on est enfant de Dieu ou on est enfant du malin sans l'ombre d'un doute et si tu es un enfant de Dieu que tu es tombé dans les pièges du malin afin que tu vois et tu dis ah 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 ça c'est pas mon nature il faut que c'est pour ça que je lui ai toujours dit effectivement ce n'est que le vrai qui est dans le faux que tu peux reconnaître que je suis dans le faux d'où la répandance oui c'est ça la répandance je l'ai créé tout ça pourquoi tu regardes parce que je me suis trouvé quand même c'est dans le faux mais c'est parce que le vrai est en toi mais quand tu persistes toujours dans cet état dans lequel tu te trouves c'est justificatif effectivement que moi quand on dit c'est moi qu'on parle effectivement mon fils de Dieu même quand Dieu lui parle effectivement le monsieur lui reprend et dit Seigneur gloire à toi je ne voyais pas je ne savais pas que dans ce que je faisais il était mauvais et puis les frères n'étaient même pas là c'est comme j'ai entendu les frères n'étaient même pas là mais il a touché ces points là non Seigneur c'est que toi tu m'aimes pardonne-moi et puis j'abandonne mais il n'est pas comme les autres non et quand tu me regardais c'était moi qui visite tu vas avec ta vision ou ta visage je suis de ton visite je suis de mon sens et ça te conduit c'est moi en enfer au lieu de pouvoir réaliser que c'est la grâce des vies de Dieu c'est moi pour voir trouver dans le chemin que Dieu et que je puisse arriver à pouvoir sortir de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes des choses qui ne sont pas des dieux effectivement c'est que Dieu veut que je sois séparé de toutes ces choses effectivement aussi parce qu'il y a cette nature divine des dieux qui est au-dedans de moi effectivement que le Seigneur veut que cette nature divine c'est magnifique parce que c'est lui qui vit en nous effectivement pour Spilat alors ils ont dit que nous qu'est-ce qu'on s'en retombe et sur aussi nos enfants ils se sentaient vraiment fort effectivement cela dans la vie avec les souverains sacrificateurs avec l'appui de cela avec nous sommes ensemble c'est ça effectivement que tous les prédicateurs sont avec nous c'est comme ça qu'on chère ces appuis quand quelque chose est prêchée ce qui ne vous convient pas vous téléphonez à l'Afrique téléphonez à tous les copains qui sont tous vous voyez le frère nous a prêchés à plusieurs épisodes il y a des prophètes ce n'est pas pour aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez dit ça à votre frère mais c'est un faux bien sûr mais ça confirme ce que je pense nous retournons à Bala Bala il lui dit n'y va pas Bala il dit bon j'y vais pas mais au fond de son cas il avait un désir quand même d'aller maudit Dieu savait Bala il dit mais n'y va pas et puis il dit bon j'y vais pas j'y vais pas et puis il revient encore Seigneur et voilà qu'est-ce que tu penses c'est tout ça mais tu es un fils c'est Dieu si le Seigneur il te dit il ne va pas ne le faire pas tu sais toi-même qu'il ne change pas la décision pour toi il va décréter non c'est bon pour toi prends ce que Dieu t'a dit et voilà c'était pas comme ça il est encore allé oh mon Seigneur il dit bon maintenant vas-y ça c'est une permission permissive et là dans ce chemin là t'as pas la bénédiction c'est sûr t'as pas la bénédiction dans ce chemin il n'y a pas la bénédiction et puis il m'a de l'autorité l'autorisation il monte sur l'âne et puis en cet émouement et puis vous savez avec ce qu'il avait déjà dans son intérieur mauvais chose pour aller il était déjà aveuglé prophète monsieur oui ah vous l'étend je vais m'arrêter je vais dire on va continuer à la semaine prochaine je vais accomplir donc Dieu est avec moi Dieu n'était pas avec lui et puis tout d'un coup il voit l'âne qui s'arrête lui dans le champ de l'eau il dit il avance il tapait et puis il voit c'était pour moi l'âne qui coince son pied contre le mur pour qu'il réalise que vous me suivez frère et soeur un âne un âne s'il vous plaît il t'a fait connu mais avant je suis pressé l'âne coince encore son pied il dit mais tu dois m'obéir tu dois m'obéir tu dois m'obéir avancer l'âne et ce gabre là il bouge pas il dit mais qu'est-ce que tu as il commence à parler à l'âne c'est que l'âne c'est un animal il ne répond pas il ne peut pas parler mais il est tellement dans sa folie il dit mais pour que j'ai affronté avant l'âne coince encore les pieds il dit mais qu'est-ce que tu as mais coincé les pieds et il tape et tape et puis maintenant Dieu fait une chose il ouvre la bouche de l'âne l'âne qui lui l'âne parle maintenant pour que vous voyez les dégâts de la folie de l'homme l'âne lui dit mais j'étais toujours obéi et puis lui qui répond l'âne mais bien sûr que oui mais pourquoi on ne s'obéit pas il ne s'est même pas rendu compte qu'il a l'âne a commencé à parler il veut dire hé non tellement il était un but la folie était montée la gloire l'argent et tout ça il n'a même pas réalisé il était plus loin du domaine spirituel mon frère même les naturels je crois qu'il était dans un autre monde c'est pas moi ou entre les planer quelque part parce qu'il y a un âne qui te parle il dit mais il me dit mais si j'étais coincé ici quoi j'ai fait ça c'est pour te faire comprendre il me fait comprendre quoi il me dit mais tu ne vois pas celui qui te voit alléluia Jésus est bon mon frère que Dieu nous aide mon frère et ma soeur que nous ne puissions pas bypasser donc passer à côté de ce que Dieu fait dans notre temps et que plus tard on puisse regretter en disant Seigneur j'étais là j'ai écouté mais je n'ai pas prêté attention je prenais comme étant de balivernes ça va tu écoutes mon frère et ma soeur l'ange lui dit mais j'étais toujours obéi tu m'as toujours frappé je marchais mais aujourd'hui quand tu me vois te coincer les pieds ici à gauche et à droite c'est pour que tu puisses comprendre que je ne peux pas avancer qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin il dit mais tu ne vois pas devant toi ben là vous voyez il ne voyait pas rien il dit mais je suis précis avance il dit il parlait avec l'âne il ne s'est rendu pas compte et puis le Seigneur a dit je vais ouvrir les yeux de ma l'âme quand il a volé qu'est-ce qui était devant un ange avec l'épée l'ange lui dit si ce n'était pas l'âne il dit si ce n'était pas l'âne l'âne a sauvé c'est toi mon frère si ce n'était pas l'âne j'ai tourné au guille lisez les scènes et que tu as mon frère pour que votre orgueil frère qui vous aveugle le temps on ne se prend trop pour quelqu'un de spirituel de ces siestes là c'est ça qui va vous tuer vous pensez que vous irez au ciel non nous allons lire dans Procès 714 bien sûr que non vous pensez qu'on joue ici à la comédie qu'il y a un monsieur qui vient là qui se met debout et va dire non mon frère et ma soeur ici ce n'est pas l'église je ne sais pas moi de quel nom ici c'est la réalité où Dieu le Seigneur Jésus descend nous parle le jugement sera sévère et vraiment pire encore c'est pour ça que vous voyez que le Seigneur dit il dit Balaam avait ce n'est pas simplement c'est caché Balaam avait c'était ah il s'est désir de pouvoir vous maudit mais moi je changeais la malédiction en bénédiction c'est pour ça que la doctrine de Balaam il n'a pas dit la doctrine de Balaam c'est une malédiction et c'est qu'il s'est dit nous le verrons plus tard si Dieu le permet oui ils ont dit je termine que son sang redombe sur nous un païen qui dit je ne fais rien à voir avec le sang mais c'est juste parce qu'il est allé jusqu'à un point et il dit non ces gens vont quand même comprendre que ce n'est pas possible c'est quand même des gens qui parlent de Dieu qui parlent effectivement de Moïse et de ces dièses là qui ont reçu la parole et parce qu'ils parlent là ils disent mais ce n'est pas possible ils doivent comprendre qu'ils sont tentés de vouloir tuer quelqu'un qui a donné un sang il dit bon je vais quand même faire quelque chose qui va encore démontrer qu'effectivement il va quand même réveiller leur sens il dit voici j'ai un homme ici qui vous connaissez très bien le meurtrier vous savez les voleurs et tout ça il a fait du mal à tout le monde vous le savez il le savait très bien et voilà j'ai eu ici un homme qu'on appelle Jésus le Christ il a guéri vos enfants il a guéri vos parents il va l'assaut oui vos maladies il a délivré tout bien sûr que oui la différence était grande mon frère entre maîtris que les religieux appuyer un Jésus le Seigneur qui a sauvé qui a guéri qui a récité même les morts à la même à récité quand même les hommes étaient dans le désespoir le plus complet que là où il n'y a même pas d'espoir effectivement comme notre sœur Anna chantait que Dieu te bénisse il est le spécialiste Lazare était mort pourri sans espérance même dans la famille même dans les croyants rien du tout décomposé Alléluia Chose impossible aucun prophète ne pouvait le faire mon frère aucun mais il arrive devant la tombe effectivement là où l'avait mis il dit mais où l'avez-vous mis il dit on dit sa sœur il dit mais Seigneur il sent déjà c'est-à-dire qu'il n'y a même rien à espérer il est pourri pourri on n'en veut même pas dans cet état-là Alléluia il ne veut pas le récupérer dans cet état-là il dit il est pourri laissez-le pourrir Jésus l'a dit il dit mais n'étais-je pas dit que si tu croyais tu verrais oui tu verrais la gloire frère et soeur nous serons jugés sévèrement avec le mépris que vous avez l'orgueil que vous avez vous vous sentez tellement spirituel et que vous connaissez beaucoup mais comme je vous le répète encore vous pouvez connaître mais vous ne connaîtrez jamais plus que moi oui monsieur ça je le redis je le répète encore oui passez-moi qui suis été appelé à pouvoir vous inscrire aussi donc le Saint-Esprit me donnera toujours plus vous pouvez vous en rire nous nous connaissons mais je connais la connaissance que vous avez c'est la vérité je n'ai qu'à parler avec vous je sais quand vous êtes vous quand vous vous êtes tenté de pouvoir parler d'une manière orgueilleuse cachée je le sens je suis très sensible à beaucoup de choses de l'intérieur parce que ce que vous voyez c'est l'extérieur que vous êtes habitué à pouvoir vivre avec mais ce que vous ne voyez pas c'est celui qui est à l'intérieur vous vous souvenez quand je montais Dieu de la chair et la soeur qui voyait mon ombre est comme un homme d'un homme mais voyait un géant mon ombre était comme un géant avec des longs je n'ai pas de longs cheveux quand même les gens ont vu cela cela que nous devons comprendre c'est que Dieu est pour nous c'est qu'il fait pour nous que Dieu vous bénisse nous allons prier Tendre Père et Précié Sauveur nous sommes à toi et nous voulons être attentifs à ta voix et nous conduis dans cette écriture et c'est vrai c'est vraiment profond pour nous Père Dieu tu prépares nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions apprendre de toi aider nos pères à mourir encore davantage je te remercie vraiment de tout mon cœur encore pour les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui et Seigneur tu prends des personnes qui sont simplement simples que personne ne veut même arriver à pouvoir prêter attention mais tu fais des choses merveilleuses pour confondre les hommes ceux qui se prennent pour des sages et des spirituels intelligents ouveilleux et démontrer que tu agis dans la simplicité dans le cœur qui souffre à toi aide-nous à être attentifs à être instruits mon bénéme Père Saint-Dieu oh quand on peut regarder Seigneur Jésus c'est très touchant les tableaux un païen un homme qui ne connaissait pas ces dieux d'Abraham mon dieux d'amour Pilate gouverneur de cela un païen auquel ces hommes qui prétendaient connaître les choses de Dieu et qui prétendaient mettre la postérité d'Abraham Seigneur avec l'orgueil de leur esprit et leurs pensées mon bénéme par son Dieu et ton améné devant Pilate cet homme avait le désir de pouvoir ne pas être mêlé dans cela il a senti parce que quand il t'a posé la question en disant es-tu donc roi parce que il l'a entendu dans leur bouche il disait que bon avant qu'au roi César et lui s'est fait roi Pilate il t'a posé la question es-tu donc roi tu lui as dit mais tu l'as dit de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi-même Seigneur quand tu lui as parlé j'ai dit je suis venu du ciel et venu pour un témoignage à la vérité l'homme a été touché dans son cœur par les paroles que tu as données et puis il répond tu es donc roi un païen se voit ressenti à réaliser et quand il s'est tenu là debout et pensant qu'il était devant les croyants qui allaient comprendre effectivement que tu es le juste que tu n'essayes pas d'être condamné il a dit voici ici Barabas le voleur et le meurtrier et voici Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth il a posé la question lesquelles voulez-vous que je puisse relâcher espérant son barbeni que ceux qui se disaient croyants allaient répondre en disant oh libère Jésus et qui dit Barabas non la réponse n'était pas ainsi Seigneur Jésus est pitié de nos pères voilà ce que les religieux ont fait ce que ceux qui se prenaient pour être les gens qui avaient la parole ont fait ils sont allés au milieu du peuple pour leur dire non demander la liberté de Barabas c'est ça la religion c'est ça les croyants c'est ça les pharisiens c'est ça ceux qui s'accrochaient à la doctrine de Moïse oui et qu'on voyait qu'ils étaient réellement des saints et oui Pilate posa la question mais qu'est-ce que ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ la sentence a été là crucifiaire et puis il a posé la question mais quel mal a-t-il fait la réponse était crucifiaire voilà où conduit la religion mon souverain aide-nous encore aujourd'hui que toutes ces choses aussi mauvaises mon roi toutes ces choses qui ne sont pas conformes à ta parole à toi que nous avons hérité à gauche et à droite de celui-ci de cela de tous les prédicateurs à gauche à droite de tous ces enseignants qu'on pense être des dieux mais qu'ils ne le sont pas parce qu'il y a toujours un venin du serpent dans ce qui est dans le fond qu'on se voit aide-nous pour pouvoir sortir de cela encore nous puissions nous aligner encore dans ta parole afin que nous recevons ta parole et tout notre cœur béni ton peuple soutiens les fautes ici car je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré attaché à la croix pour moi Oui, attaché attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Oui, pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré attaché à la croix pour moi La grâce est combattre De Corgotha La grâce est combattre Pour le pouvoir Pour le pouvoir Pour le pouvoir Pour le pouvoir Et je crois La grâce C'est combattre pour moi La grâce C'est combattre À la croix À la croix Où j'ai reçu Le pardon Le pardon De mon cœur Et tout C'est combattre C'est combattre C'est combattre C'est combattre C'est combattre C'est combattre Que mon cœur est ôté Oui, je te crains Ah, je suis racheté Et je chante à Dieu Il m'a sauvé À Golgotha Golgotha Tu veux pour moi Dans ton âme Amour Jésus Je te crains À toi À Golgotha À Golgotha Tu veux pour moi À Golgotha Mets-moi S'amour Jésus Je veux pour moi Je veux à toi À Golgotha Jésus 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 Jésus